Générique Bonjour et bienvenue très chers amis téléspectateurs dans ce nouveau JT de la culture présenté par Yann Santana et c'est sur BNP TV. Générique Après une prestation à Boudia sans tabou, une tournée à Ngozi et un passage à l'Institut français du Burundi, la troupe Oumouniña a présenté la pièce Hidjambo écrite par Rivardeau et mise en scène par Arthur Ban. Mêlant chant et danse, la pièce Hidjambo a rétracé l'histoire du quartier Nyakaviga tant au niveau des langues, de l'ambiance qu'au décor. Arthur Ban est metteur en scène de la pièce et nous parle du choix porté sur ce quartier. L'auteur était en train d'explorer ou d'exploiter le silence, le silence qui caractérisait les premiers occupants du Burundi. En opposition avec la parole, bien même le bruit qui caractérisait beaucoup les Congolais qui habitaient beaucoup plus Bruisa et qui se sont déplacés tout le moment avec la bouddha. Voilà donc la pièce exploite ce contraste entre le silence et la parole. Voilà, mais donc pour le moment, je pense qu'en tant que metteur en scène, je suis allé au-delà de cette rencontre entre les Congolais et les Burundais. Voilà parce que pour moi, Djambo c'est une pièce qui explore et exploite sur le déplacement, l'homme noire. C'est une pièce qui est actuelle. La pièce a été produite pour le quartier de Nyakaviga maintenant. On ne parle pas, on ne parle pas aux habitats de Nyakaviga. C'est une pièce qui raconte ou bien, qui parle de la vie, de toute personne qui se sent étrangère ou bien à qui on appelle aux normes étrangères. Toujours dans l'objectif de renforcer les capacités d'accompagner artistiquement les jeunes humoristes burundais de la sous-région et après le premier succès, le 8 mai dernier à Budja, son tabou, The Now Comedy Club était vendredi dernier à l'IFB pour une autre prestation et ce, avec un nouveau groupe de comédiens. Sous les applaudissements et le fourrir du public, The Now Comedy Club s'impose à petits pas dans l'univers artistique burundais. Pour rappel, l'idée de ce nouveau club est venue après la formation en comédie avec Michel-Michaël Senghazi, Michel Gouhou, Kigigui et Hervé Kimagny. C'était en mai 2020. Bienvenue et bonne arrivée. Si vous nous rejoignez, nous sommes en plein JT de la Culture après une semaine d'atelier de danse sous l'initiative Par la Danse. Ce lundi, 24 mai, a eu lieu la restitution de toutes les notions apprises lors de la formation. Marc Legrand est danseur, chorégraphe et initiateur du projet. L'objectif de ces ateliers, c'était d'abord de renforcer la capacité des artistes danseurs sur leur création, sur la continuité de leur carrière. Parce qu'on a constaté que la danse au Burundi est une carrière très très négligée parmi d'autres carrières des artistes. Et voilà, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas du tout expressive. Alors que la danse, c'est un langage universel. Et on a vu que la danse contemporaine, c'est une danse qui parle. C'est une danse qui peut passer un message. Et voilà, on a pensé à faire ces ateliers pour renforcer les capacités de ces jeunes danseurs à être à mesure de passer des messages à travers leurs corps, à travers leurs mouvements. C'est même l'objectif de ces projets par danse, c'est faire de la danse une expression. Faire de la danse un moyen d'expression pour aider les artistes danseurs. Oui, et passer un message à tous les publics. Autre élément de ce JT de la Culture, à l'occasion de ses 25 ans d'âge et de 5 ans de son label Master Music, l'artiste Marstaland a organisé un concert-événement Win It Party à Ingo Club. C'était le vendredi dernier. Plusieurs artistes l'hôte accompagnaient sur scène. Une occasion pour Marstaland de remettre des certificats d'honneur de ceux qui, de près, l'ont soutenu depuis le début de sa carrière. Et c'est donc par ici que prend fin ce JT de la Culture sur BNP TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, mais à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada